Frères et sœurs, nous entendons dans cette page d'évangile qu'on a l'habitude de prendre sous le thème de la joie, le recouvrement au temple. Ils ont retrouvé Jésus, c'est chouette. Mais en réalité, cette histoire est celle d'une angoisse, de la traversée, d'une recherche dans l'obscurité, le cœur serré, trois jours durant. Comment expliquer que Marie et Joseph aient suivi ce chemin d'amertume ? Bien sûr, nous, avec le recul, avec la connaissance de la résurrection, nous pouvons trouver là des annonces, nous pouvons trouver là un signe qui leur était donné pour comprendre les jours de la Passion et le grand jour de la résurrection. Mais ce sont nos constructions à nous. Cette lecture-là, c'est la nôtre. Ces événements nous sont donnés pour que nous les comprenions ainsi. Mais Marie et Joseph, qu'ont-ils vécu ? Qu'ont-ils compris ? Ce serait très intéressant pour nous d'en savoir un peu plus. Nous aurions sans doute beaucoup à apprendre d'eux, tant il est vrai que c'est en regardant ses parents qu'on grandit dans la foi. Pour nous aider, l'Église nous propose dans la deuxième lecture de rapprocher la figure de Joseph de celle d'Abraham. Là encore, n'allons pas trop vite dans les facilités. Bien sûr, Abraham, père d'Isaac, Isaac, figure du Messie, Joseph, père de Jésus, Jésus, le Messie annoncé par les Écritures. Il y a quelque chose dans ces quelques versets de la lettre aux Romains qui retient notre attention et qui est probablement la clé de lecture de l'ensemble. Abraham, nous dit saint Paul, espéra contre toute espérance. Marie et Joseph ont cherché Jésus dans l'angoisse, oui, mais dans l'espérance d'abord. Comment comprendre ça ? Est-ce que quand on espère, on n'est pas automatiquement débarrassé des affres, des ténèbres, de l'angoisse des jours obscurs qui s'annoncent ? Je crois que il est bon de partir d'où nous en sommes avant de rejoindre Abraham, avant de rejoindre Joseph, parce qu'il se trouve que justement la désespérance est un mal de notre temps. Oh, pas pour les mêmes raisons que celles de ces justes que sont Abraham et Joseph. Mais comprenons ce que nous vivons et nous verrons ce qu'ils nous apprennent à vivre. Pour l'homme de notre temps, la vie doit être une source de satisfaction, une succession de plaisirs, peu importe où l'on trouve son plaisir. Nous sommes dans une société plus ou moins aisonniste, enfin plutôt trop que moins. Et le problème du plaisir, c'est que c'est toujours le plaisir du moment, c'est toujours le plaisir d'un instant. Il n'y a de plaisir que dans l'instant. Et donc il nécessite d'être renouvelé, il nécessite d'être entretenu, si possible, mais il ne dure pas. Et il se répète difficilement parce qu'il devient vite lassant. Or il y a au fond du cœur de l'homme cette intuition profonde et indéracinable qu'il est appelée à un bonheur qui ne s'arrêtera pas. L'homme d'aujourd'hui ne connaît pas ce désir-là, ce désir qu'il habite, il en est inconscient. Alors il cherche et il ne trouve pas. Et il se désespère. Pour savoir où nous en sommes avec cette désespérance que j'appellerais culturelle, enfin qui est celle de notre temps, donc qui est forcément la nôtre, peu ou prou. Peut-être faut-il repérer des manières de s'exprimer comme « il est trop tard ». L'homme désespéré, l'homme qui est prisonnier du temps ici-bas et de la succession de plaisirs fugaces et de déceptions qui s'accumulent sans arrêt, dit volontiers « il est trop tard ». Mais il est une autre manière plus profonde de désespéré. C'est celle qui est liée justement à la conscience de l'existence de cette désespérance. Non plus celui qui est désespéré sans trop le savoir, mais celui qui sait. Et lui ne dit pas « il est trop tard ». Il dit « il est trop tard pour moi ». Et là, nous commençons à voir l'utilité de l'exemplarité de l'espérance d'Abraham et plus tard de celle de Saint Joseph. « Il est trop tard pour moi ». C'est la marque d'un homme qui comprend que par lui-même il ne peut pas se donner le bonheur auquel il aspire, mais qui ne renonce pas à gérer sa propre vie. il comprend qu'il ne peut pas se rendre heureux, mais il refuse de laisser les rênes à un autre, à celui qui pourrait lui apporter le bonheur. Y compris car cette désespérance-là menace aussi les croyants, y compris s'il connaît déjà Dieu, y compris s'il sait, si on lui a appris que Dieu nous donne le bonheur. Oh, bien sûr, Dieu donne le bonheur, mais il est trop trop tard pour moi. Pour moi, ça veut dire « Je n'ai pas lâché prise. Je sais que j'y peux rien, mais je m'entête. Je veux construire mon bonheur. » Et vous voyez, c'est sur ce point-là très exactement que l'expérience d'Abraham nous invite à nous mettre en route sur un ailleurs, un ailleurs qui est le terrain de la confiance. Théra s'était mis en route déjà. Théra, le père d'Abraham, qui étouffait sa famille et qui sans doute pressentait que quelque chose devait être changé. Mais c'est Abraham que le bon Dieu a appelé. « Quitte le clan de ton père. » Mets-toi en route. Vers où ? Tu verras. Pourquoi ? Parce que je te le demande. Voilà le dépouillement auquel il faut consentir. Un autre qui me connaît mieux que moi. Un autre qui prend en charge ma vie et qui promet de faire mon bonheur. cette expérience de la confiance est essentielle et c'est pour ça que dans la deuxième lecture, prenez le temps de la relire cet après-midi ou demain car la journée va être chargée. Mais en relation, la foi, la confiance et l'espérance. Seigneur, je sais que je ne peux rien. Seigneur, je choisis de m'appuyer sur ta parole. Et alors, frères et sœurs, se met en route l'itinéraire de l'espérance, celui dont témoigne le pèlerinage à rebours de Marie et de Joseph vers Jérusalem à la recherche de Jésus qui était au temple. Car dans ce chemin-là, dans ce chemin qui consiste à faire confiance à Dieu, le chrétien rentre dans une espérance qui l'oblige à changer de point de vue. Vous comprenez, il est un piège facile qui consiste à confondre l'espérance et l'optimisme, l'espérance ou le souhait. L'optimisme, c'est une position de principe. L'optimisme, c'est quelque chose qu'on tire de soi, qu'on construit par soi-même. L'optimisme, pour une part, est un refus de la réalité. Tout va mal, mais je veux garder le moral. Tout s'accumule contre moi, mais je ne perdrai pas le sourire. Ça, c'est l'optimisme, ce n'est pas l'espérance. Parce que l'espérance, elle, elle voit les choses comme elles sont. L'espérance nous permet de voir les choses telles que Dieu les voit. C'est une expérience fondamentale qui consiste à aller jusqu'au bout de la confiance qu'on fait à l'autre. En réalité, frères et sœurs, il n'y a d'espérance que pour celui qui a compris que Dieu est amour. Il faut savoir que Dieu aime pour pouvoir dire « j'espère ». Un grand philosophe du XXe siècle que vous connaissez, Gabriel Marcel, a dit « il n'y a d'espérance qu'espérance en quelqu'un d'autre ». On ne peut pas espérer tout court. On ne peut espérer qu'en quelqu'un d'autre. Et nous, les croyants, nous, les chrétiens, nous mettons notre espérance en Dieu qui nous a révélé son amour. Et c'est pourquoi on peut se mettre en marche parce qu'on voit combien Dieu nous aime et parce qu'on a fait le choix par la conscience, par la confiance de voir les choses telles que Dieu les voit. Et alors, tout est permis. Tout. Parce que Dieu aime et que l'amour est créateur. Parce que Dieu aime et que l'amour est tout-puissant. on fait confiance dans l'infinie puissance créative de Dieu. Le « il est trop tard pour moi » devient « tout est possible à Dieu ». Tout est possible à Dieu. Mais vous voyez, pas comme une position forcenée, pas comme un optimisme avec un vernis chrétien qui dirait « tout va mal, mais je ne veux pas le voir, Dieu va s'en occuper ». Non. C'est de se dire « oui, ça va mal. Oui, le péché augmente mon emprise. Oui, j'ai des complicités si profondes que je n'arrive pas à m'en détacher aussi vite et aussi radicalement que je voudrais. Mais Dieu m'aime. Mais Dieu nous aime. le mal ne peut pas être le dernier mot. La vie de pécheur ne peut pas être la définition de mon itinéraire sur terre parce que Dieu est amour, parce que son amour est tout-puissant. Alors on écoute comme saint Joseph, comme Abraham, on entend la voix de Dieu qui appelle, pas qui résout les problèmes, qui appelle. qui appelle à la confiance et qui montre un chemin. Et ce chemin, frères et sœurs, ce chemin que Dieu ouvre, ce chemin que Dieu est lui-même, on ne peut le voir que par les yeux de la foi. Et c'est ainsi qu'Abraham, qui peut-être aurait pu être menacé par la désespérance des hommes de notre temps, « Oh, il est trop tard. Toute la famille de terra et prisonnière comme dans un cercueil de cette autorité étouffante que celle du patriarche. » Peut-être qu'Abraham aurait pu trébucher en se disant « Il est trop tard pour moi. Je suis si vieux et ma femme elle-même est âgée. Il est trop tard pour nous. » Mais au lieu de ça, Abraham voit. Il voit la descendance que Dieu lui promet, mais il les voit par les yeux de la foi. Qu'est-ce qu'il voit Abraham à la fin de sa vie ? La terre que Dieu lui a promise ? Il est propriétaire d'un petit lopin où il a eu la permission d'enterrer sa femme. La descendance nombreuse que Dieu lui a promis. Il a deux fils, il y en a un qui est perdu de vue. Mais Abraham voit. Il voit les étoiles dans le ciel. Il voit les grains de sable sur la mer. Et c'est ce que l'Église nous invite à faire. Regardez avec les yeux de la foi. Regardez comme Dieu est grand. Regardez comme Dieu est saint. Et à chaque messe nous l'entonons. Sanctus, 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 le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Il suffit d'ouvrir les yeux de la foi pour voir ce que Dieu prépare. Il suffit d'accepter, de regarder notre vie et les événements que nous traversons pour voir ce que Dieu prépare. Ça ne change pas les événements douloureux. Marie et Joseph ont traversé l'angoisse de la séparation. Marie et Joseph ont connu l'angoisse de l'humanité perdue dans le péché et la mort. Mais ils ont vu. Ils ont reconnu le jour de Dieu. et Joseph, lui particulièrement, il a vu ce que Dieu prépare. En acceptant de nous dépouiller de nous-mêmes et de nos inquiétudes, en acceptant de traverser l'adversité dans la confiance et en cherchant à voir ce qui germe de la vie promise par Dieu, Joseph a vu les jours de la passion. et il en a souffert par avance. Comme il aurait voulu mourir à la place de son fils. Comme il aurait voulu être présent pour soutenir son épouse au pied de la croix. mais il a vu où était sa place. Il a vu quel était son chemin et il a fait confiance. Et Abraham de même, Abraham dont Jésus témoigne dans l'évangile de saint Jean qu'il a vu le jour de la résurrection. Frères et sœurs, aujourd'hui où l'Église nous donne en exemple la foi et l'espérance de Joseph notre père, demandons-lui cette grâce de marcher sur les chemins qu'il a lui-même arpentés pour nous. Demandons-lui cette grâce de voir nous aussi par les yeux de la confiance et de l'espérance ce que Dieu fait pour nous. Et alors, alors il apparaîtra comme une évidence que toutes nos désespérances ne sont que des pertes de temps, que toutes nos désespérances ne sont que des marques d'un orgueil qui résistent encore à la grâce. Alors il apparaîtra comme une évidence, frères et sœurs, que ce que Dieu veut pour nous, il peut encore le faire, il va le faire, il est en train de le faire aujourd'hui même pourvu qu'on abandonne les rênes de notre vie, pourvu qu'on le laisse prendre notre vie en main. Frères et sœurs, ce que Dieu veut pour nous, c'est la sainteté et dans la foi et l'espérance à l'école de Saint Joseph, nous pouvons voir cette gloire qu'il nous réserve dans l'Eucharistie où nous allons communier et nous pouvons dire c'est aujourd'hui que cette merveille s'accomplit, c'est aujourd'hui que Dieu me consume dans son amour, c'est aujourd'hui que je rentre dans l'espérance et que je m'abandonne avec confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada